A bientôt, c'est bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur deux personnes un peu exceptionnelles, Caroline et Tanguy, qui ont monté leur propre SARL, leur propre boîte, et ça en tant que déficient visuel. Alors c'est vraiment énorme, dans cette vidéo, ils vont se présenter, ils vont vous présenter DidactiWeb, une boîte qu'ils ont eux-mêmes monté, et ça c'est vraiment super génial. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, puisqu'elle a été montée en direct live à partir de Skype, et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces vidéos. Ce sont donc deux personnes non-voyantes, merci et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo très spéciale, on est donc en compagnie de deux personnes, ce sont donc des personnes aveugles, qui s'appellent donc Caroline et Tanguy. Caroline et Tanguy sont des personnes qui ont monté leur structure, et comme quoi on peut vraiment arriver à faire quelque chose, malgré un handicap visuel. Ils ont monté leur propre structure pour aider aussi les autres personnes handicapées visuelles, les non-voyants. Est-ce que vous faites aussi dans les malvoyants ? Oui, oui, oui. Ok. Donc ils ont aussi monté leur structure pour aider les personnes en difficulté visuelle, mal et non-voyantes, et ils vont donc nous expliquer tout ce qu'ils ont parcouru comme chemin pour en arriver. Bonjour Caroline et bonjour Tanguy, comment allez-vous aujourd'hui ? Comment vous vous êtes connus ? Comment avez-vous réussi à trouver cette idée ? Et comment avez-vous monté votre société DidactiWeb ? Bonjour Christophe, merci déjà de nous recevoir. La naissance de DidactiWeb, elle est partie d'un constat assez simple. Caroline et moi, on a roulé un peu notre bosse dans nos différents métiers, et on s'est heurté à l'inaccessibilité des moyens de formation. C'est-à-dire que que ce soit des tutos sur Internet ou des formations qui sont proposées par la société dans laquelle on travaille, eh bien, on a souvent le problème de cliquer en haut à gauche, cliquer sur le petit rond au milieu, et tout est fait de manière à être décrit pour les voyants. Et on s'est dit, il manque quelque chose, parce qu'effectivement, on peut avoir parfois des podcasts qui sont disponibles sur Internet, dédiés aux déficients visuels, mais les podcasts, c'est souvent de la prise en main qui est tout à fait nécessaire, mais nous, on avait envie de proposer des formations complètes pour maîtriser tel ou tel logiciel ou telle ou telle partie d'un logiciel. D'accord. Et ces formations sont par rapport à quelle OS ? Est-ce que vous faites tous les OS confondus ou pas ? Alors, pour le moment, le catalogue qui est disponible sur le site, ça est essentiellement consacré à Windows. Mais nous allons proposer bientôt des formations sur Mac, et il y a aussi des formations sur iPhone qui se sont proposées. Et donc, le rôle de chacun est bien déterminé, je pense. Alors, déjà, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes déficient visuel de naissance ? Est-ce que vous avez perdu la vue en cours de vie comme ça ou pas ? Alors, on est tous les deux déficients visuels de naissance. D'accord. Et donc, l'idée de DidactiWeb est venue comment ? Est-ce que c'est Caroline qui a trouvé cette idée ? C'est Tanguy qui a eu envie de monter ce projet ? Alors, c'est Tanguy qui a eu l'idée de monter ce projet et qui m'a proposé de m'associer à lui. Ah d'accord. Ok. Donc, super. Donc, vous connaissez alors certainement de longues dates pour avoir eu cette idée ensemble. Et donc, aujourd'hui, ce projet, vous êtes maintenant lié par cette entreprise. Est-ce que, en tant que non-voyant, vous, ça a été compliqué de monter cette entreprise ? Non. Enfin, la partie compliquée, c'est la partie administrative où il y a beaucoup de documents à remplir et à signer. Mais ça, on a été très bien accompagné pour ça. Sinon, pour le reste, j'allais dire, ce n'est pas plus compliqué que ça parce qu'on n'a pas d'usine à monter. Donc, on utilise un ordinateur, une synthète vocale, un afficheur braille et on travaille à distance. Ce n'est pas compliqué. C'est la partie administrative qui est souvent un peu hard. Lourde à gérer, on va dire. Lourde à gérer. Est-ce que vous, justement, vous encouragerez les personnes qui sont donc sur la chaîne Vision High Tech en tant que déficients visuels, mal ou non-voyants, s'ils ont des projets ? Est-ce que vous encouragerez justement des personnes à continuer à rêver et faire leurs rêves s'ils ont envie de monter leur structure ? Oui, oui. Moi, je ne pense pas. Caroline peut en parler aussi. Mais moi, j'encourage tout à fait. Il faut quand même être aidé pour la partie administrative. Ça, c'est évident. Et je dirais qu'après, c'est plus une question de personnalité, mais c'est quand même plus facile d'être à deux, qu'on soit aveugle ou pas. Ça ne change pas grand-chose. Mais il y a une émulation qui se fait quand on est deux, qui n'est pas quand qu'on est seul. C'est très lourd à gérer une boîte, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a aussi peut-être une question de maturité professionnelle. Ça, c'est pareil, qu'on soit aveugle ou pas, il ne change probablement pas grand-chose. Mais je pense qu'avoir préalablement travaillé dans des entreprises et avoir été soi-même salarié d'entreprise, ça peut vraiment aider à connaître aussi bien le fonctionnement. Qu'on soit non-voyant ou pas, le fait d'avoir travaillé déjà en entreprise peut beaucoup aider aussi bien sur la connaissance du fonctionnement d'une entreprise et du monde du travail que sur la connaissance des clients, les réactions qu'on peut avoir et comment les gérer, comment gérer les aléas. D'accord. Donc, justement, vous, avant, vous avez monté votre propre projet. On travaillait tous les deux. En fait, on était tous les deux en CDI et on a quitté nos CDI pour créer cette entreprise. Ah ouais. Donc, vraiment, c'est génial. Donc, justement, les personnes qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez surtout pas, après la vidéo, ils vont donner toutes les coordonnées, à aller contacter Tanguy et Caroline. Parce que sortir d'un CDI comme ça pour se lancer dans sa propre entreprise, ce n'est pas non plus une mince affaire. C'est vrai que c'est une super belle initiative et on vous souhaite vraiment de réussir au maximum votre entreprise. Et donc, DidactiWeb, qui fait quoi chez vous et comment vous le faites en fait ? On est chacun complémentaire. C'est-à-dire que Tanguy, il est expert en tout ce qui est technique. Donc, c'est lui qui s'occupe de la gestion du site, ce qui est la plus grosse partie de notre activité parce que notre part de notre activité est basée sur un site Internet. Donc, Tanguy s'occupe de tout ce qui est gestion du site. C'est lui qui l'a conçu et c'est lui qui règle tous les problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Moi, je m'occupe de tout ce qui est communication puisque une entreprise, si on ne communique pas, elle ne fonctionnera pas. Donc, moi, j'ai un profil plus ressources humaines au départ et communication. Donc, c'est moi qui gère le fait de nous faire connaître, le fait de faire parler de nous. Toutes les newsletters que les gens reçoivent, on envoie une newsletter par mois. C'est moi qui m'en occupe. Et puis, on n'a pas encore parlé de notre activité, mais notre activité, c'est la vente de formations. Et les formations, on en fait tous les deux puisqu'on s'est connus en étant nous deux formateurs. On formait des personnes déficientes visuelles aux outils adaptés. Donc, ça, ça reste quelque chose qui a été notre premier métier à tous les deux. Donc, on sait faire et on rédige du contenu sur les formations qu'on décide de monter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites sur le territoire français ou est-ce que vous vous expatriez ? Est-ce que vous pouvez faire le monde entier ? De toute façon, vu qu'on est sur une base d'Internet, vous êtes capable d'aller former des personnes dans le monde entier ? Disons que là, les formations qu'on propose, elles sont écoutables en ligne. C'est un peu comme Netflix ou Spotify. On achète une formation, on peut l'écouter à volonté en ligne, revenir dessus autant de fois qu'on veut. Donc, pour l'instant, elles sont francophones. Donc, on couvre le marché francophone. D'accord, super. Parce que sur la chaîne actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens. On a beaucoup de gens du côté de Nouméa, de La Réunion, de la Guadeloupe. Donc, c'est vrai que c'est important à savoir pour eux parce que s'ils peuvent vous contacter, ça peut vraiment être génial. S'il y a des ressources à venir prendre, c'est intéressant. Tout à fait. On a une cliente de la Martinique. On a des gens de la Côte d'Ivoire aussi, avec qui on est en contact également. Parce que tout se fait. Donc, on a les formations qu'on vend en ligne et puis on a également des webinaires qu'on organise tous les premiers samedis du mois et les mardis qui suivent. Donc, deux fois par mois, sur un sujet par mois. On a un sujet différent tous les mois. Les gens nous rejoignent soit par internet avec un lien qu'on leur envoie. Il y a juste à valider sur le lien. Soit en nous appelant, il y a un numéro de téléphone à composer et un code à faire. Mais on envoie un lien qui fait tout. Donc, les gens nous rejoignent. Et du coup, c'est pareil. Ils peuvent nous rejoindre de n'importe où puisque c'est une communication qui se fait par le biais de la toile en fait. D'accord. Génial. On peut montrer le site un petit peu du fait ? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous faire une démonstration du site. Caroline va vous montrer le catalogue que l'on propose et puis les petites fonctionnalités qu'on a sur le site qui sont tout à fait accessibles. Alors, effectivement, comme l'a dit Tanguy, le site est parfaitement accessible. Il a été monté, comme je l'expliquais, par Tanguy qui est expert en accessibilité. Donc, en termes d'accessibilité, il ne devrait y avoir aucun problème. Je vous partage mon écran pour que les personnes malvoyantes puissent également accéder à l'information visuelle. Et puis, vous aurez le son de mon ordinateur qui va passer normalement par le partage d'écran. Je pense que mon écran est partagé maintenant. Je vais donc aller sur notre site qui est didactiweb.fr, donc d-i-d-a-c-t-i-w-e-b.fr. Didactiweb, les formations adaptées aux déficients visuels Internet Explorer. Voilà, on est sur le site. On va juste rapidement aller voir le premier menu juste pour vous montrer les options qu'on propose. Je ne vais pas vous détailler tout le site, évidemment. Liste de lien sur la même fin de la liste. Bannière. Visitez titre de niveau. Un lien accueil didactiweb. Vide. Les formations adaptées aux déficients visuels. Lien de cours disponible. Liste de 7 éléments. Donc, le menu, je vous mets les options du menu. Liste de 7 éléments. Lien de cours disponible. Visitez lien mon compte. Visitez lien mes cours. Visitez lien se connecter. Lien de contact. Lien de nos partenaires. Voilà. Ça, c'est notre menu. Alors, pour vous donner une idée de notre catalogue, on va aller sur cours disponible. Visitez lien mes cours. Visitez lien mon cours. Cours disponible. Cours de niveau. Voilà. Bannière. Là, on peut naviguer de titre en titre pour les personnes qui utilisent ou Jaws ou NVDA. Donc, T avec Jaws, H avec NVDA. Cours de niveau. Un cours disponible. Cours de niveau 3. Les bases de la navigation sur Internet. Ça, c'est le premier cours. Il y en a plusieurs. Donc, je ne vais peut-être pas tous les faire. Et on peut écouter un extrait d'un cours. On va faire Windows 10 parce qu'il marche bien, celui-là. Écouter un extrait. Écouter un extrait. Chapitre 5. Le menu contextuel. Le menu contextuel est un moyen très pratique de retrouver des commandes usuelles. Il permet de ne pas avoir à naviguer dans les menus de l'explorateur pour trouver la commande qui nous intéresse. Je ne vais pas vous mettre tout l'extrait, mais on peut comme ça entendre l'extrait. On a accès à un lecteur. Donc, pour écouter l'extrait, le lecteur propose les boutons lecture et pause. Et lorsque vous achetez le cours, vous avez en plus les boutons reculer, avancer. Si vous avez mal compris quelque chose, pour pouvoir reculer de quelques secondes. Chapitre précédent, chapitre suivant. Vous pouvez naviguer également d'un chapitre à l'autre. Ça fait un peu comme un lecteur MP3, finalement. Donc, ces formations, elles sont achetables en ligne. Vous les avez du coup sur Internet, en streaming. Et on propose, juste depuis maintenant là, un service également sur clé USB. Vous pouvez, si vous n'avez pas accès à Internet ou si vous n'êtes pas à l'aise pour acheter une formation en ligne, sur demande, vous nous le demandez et on vous envoie une clé USB contenant la formation. On propose donc les webinaires dont on a parlé tout à l'heure. On a également un service qui s'appelle DidactiLine, qui est fait pour aider les personnes qui en ont ou besoin ou envie. Soit, par exemple, à faire des courses sur Internet où vous ne savez pas faire, ou vous ne vous sentez pas capable de le faire, ou tout simplement, vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez toute la journée et vous avez autre chose à faire le soir que de vous mettre devant votre écran. Vous nous appelez, vous nous donnez votre liste de courses et on fait les courses pour vous. On peut acheter des timbres, on peut acheter, envoyer et recommander en ligne pour vous. Voilà, on peut faire plein de choses pour vous aider ou vous proposer un dépannage, enfin une assistance pour résoudre des difficultés que vous rencontrez sur votre ordinateur. Ça, c'est un service également qu'on propose. Et puis voilà, je crois que j'ai parlé d'à peu près tout ce qui nous concerne. Dernier petit point pour nous contacter. J'affiche ici le moyen de nous contacter pour les personnes qui sont malvoyantes ou voyantes. et je vous les donne oralement. Je vous donne oralement notre contact. Donc le mail, c'est contact au singulier arrobas didactiweb.fr Toujours d-i-d-a-c-t-i-w-e-b.fr Vous avez nos numéros de téléphone respectifs Tanguy 06 20 23 77 26 et le mien 06 20 23 55 50 et notre site www.didactiweb.fr Parfait. Parfait. Vraiment, moi, je trouve cette initiative superbe. Et bien, alors c'est vrai, on a pu entendre et voir que c'est super accessible et bien entendu, heureusement. Et au niveau, alors, comme vous n'avez pas parlé de coût, qu'est-ce qu'on peut à peu près envisager comme coût pour les différentes options que vous proposez ? Alors, les webinaires sont gratuits, mais avec inscription obligatoire parce qu'on limite à 6 participants par session pour être à l'aise entre nous. Les formations, elles vont en gros entre 12 et 50 euros pour les plus chers, pour les plus avancés, disons, pour les plus professionnels. Et le service DidactiLine, il se décline en trois modes. On a un DidactiLine ponctuel qui est à 10 euros. Un DidactiLine mensuel qui est à 19 euros par mois avec deux interventions. par mois et un DidactiLine annuel qui est à 190 euros par an pour 25 interventions. Au niveau de ces interventions, c'est ce que vous parliez tout à l'heure, ce que Caroline parlait. C'est par rapport aux gens qui aimeraient faire des achats en ligne, des choses comme ça. C'est prévu comme ça ? C'est ça, c'est soit les achats en ligne, soit l'assistance sur un dépannage à distance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a beaucoup de personnes, parce que bon, sur la chaîne Vision E-Tech, il n'y a pas que des personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui vont, les personnes en situation de handicap peuvent aussi travailler, parce qu'il y en a plein encore qui ont plein de préjugés, qui se disent, on est handicapé, on ne travaille pas. Donc, c'est vrai que c'est super génial, parce qu'on a d'autres personnes qui sont des personnes non-voyantes, qui sont en standard, qui travaillent. Et grâce à vous, en fait, ils vont pouvoir s'occuper de leurs enfants le soir, et vous, vous allez vous occuper de leur faire leurs courses. Et ça, c'est quand même super sympa. C'est ça. Donc là, ça va pouvoir enlever une épine du pied à certaines personnes qui sont justement au travail, qui n'ont pas forcément le temps et qui sont, par exemple, un couple déficient visuel. Là, ça va vraiment pouvoir aider les gens en général sur leurs différentes actions de la vie quotidienne. On espère, on espère. Ça, c'est vraiment top de chez top. Bon, vraiment, c'est une belle rencontre. D'ailleurs, une petite question. Alors, est-ce que, justement, alors, c'est plutôt basé sur du podcast. Est-ce que vous avez l'intention, peut-être, de vous ouvrir en vidéo ou pas ? Alors, oui, on a des projets pour l'instant, mais c'est un peu prématuré pour en parler. Parce que, voilà, on est en discussion avec des personnes pour faire des vidéos. Mais on reviendra sans doute à la rentrée pour en parler. On le souhaite parce que nos formations, elles sont à destination des personnes déficientes visuelles, mais elles sont aussi à destination des aidants, c'est-à-dire de toutes les personnes qui accompagnent les personnes déficientes visuelles et à qui ces formations pourraient également être utiles. Or, on sait très bien que les personnes qui accompagnent sont beaucoup plus à l'aise lorsqu'il y a une image. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus interactif. Donc, oui, on le souhaite, mais voilà, il faut le mettre en place. Oui, oui, une petite chaîne DidactiWeb sur YouTube, ça pourrait être sympa, quoi. Par exemple. C'est cool. Ok, en tout cas, une belle rencontre. Puis, si vous avez d'autres choses à montrer, puisque là, actuellement, en Vision Hightech, on a atteint hier, tiens, d'ailleurs, les 25 000 abonnés. C'était vraiment… Bravo. J'avais fait une vidéo là-dessus. On vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans DidactiWeb et en espérant que vous allez tout déchirer là. Merci. Merci, Christophe. Voilà. de vous répondre à toutes vos questions. Et puis, encore un grand merci à tous les deux. Merci, Christophe. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et bonne chance à DidactiWeb. Voilà donc pour cette petite interview de Caroline Etangui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview ? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ce que DidactiWeb peut vous proposer ? Deux personnes non voyantes qui ont vraiment monté leur boîte aujourd'hui. Alors, on est tous capables de faire quelque chose. On peut tous, avec une envie quelconque, de réussir. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé d'une telle vidéo. Et surtout, dites-moi si vous avez envie d'autres vidéos comme cela. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !